L'invité de la matinale, le président de l'association des familles de victimes du naufrage du bateau Le Diola, M. Cheikhuna Keita, au bout du fil avec nous depuis Zighashor. M. Keita, bonjour. Bonjour madame. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale encore une fois pour parler aujourd'hui de la commémoration du naufrage du bateau Le Diola. Vous êtes le président de l'association des familles de victimes. Vous-même, vous êtes père de victime de ce naufrage. Alors, 20 ans après, M. Keita, que retenir de ce douloureux événement ? Merci madame de m'avoir invité. C'est la douleur, c'est toujours la douleur. Parce qu'on pouvait vraiment ne pas ressentir cette douleur-là si on avait pris en compte les familles victimes de ce naufrage par l'état du Sénégal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est toujours la souffrance, manque de considération et en nous manifestant un mépris. Cela vraiment nous égratigne. Et je le dis, oh et fort, comment vous pouvez vous imaginer la célébration du 20e anniversaire ? Et j'ai lancé des appels un peu partout. Le président de l'Arpric était dans le gouvernement de Ouad d'alors à participer au naufrage. Parce qu'il a occupé la porte du ministre de l'Intérieur du Premier ministre comme de l'Assemblée nationale. J'ai appelé le 11 septembre aux États-Unis. Mais il s'est passé quelque chose. Mais c'est férié. Et le président de l'Arpric va pour déposer un garde de fleurs là où le problème est passé. 11 ans de pouvoir. Son excellence mondiale. Je me posais les pieds à Zéguin-Sor. Ton précédent va de la paix à deux fois. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de déclarer ces jours fériés ? Je suis à Zéguin-Sor. Tout le monde va à leurs besoins comme si de rien n'était. Mais disons, c'est un manque de respect, de considération. Ça nous égratigne le cœur. Hier, en écoutant RFM, j'ai écouté l'ancien ministre du Commerce, Fatoumata Ashumdata. Il s'est permis de dire, oui, ce n'est pas important de le déclarer férié parce qu'il y a beaucoup de jours fériés. Mais c'est quoi dire ça ? Excellent, mais c'est quoi dire ? C'est nous manquer de respect, c'est ne pas nous considérer. Or, nous sommes en train de souffrir. Et que nous savons tous que ce montage a eu lieu par négligence coupable. Il y a des coupables. Un bateau qui tombe en panne, on devrait changer deux moteurs. Ils coûtent moins de 1 milliard, 450 millions. Chaque moteur, ils ont préféré les colmater. Envoi inégurale, à bord du bateau, il y avait le ministre des Portes d'Armée, le ministre des Transports et d'autres autorités. Au milieu de la mer, l'un des moteurs est retombé en panne. Eux-mêmes, ils n'ont pas échaviré. Mais par la grâce de Dieu, ils ont arrivé à quai. Et ils ont caché l'information. Seul le commandant était en mesure de l'ennemi. Ils l'ont menacé. Il a fait de la reculade. Mais qu'est-ce que nous reprendrons ? Ici, nous demandons, et solennellement, la réouverture de ce dossier. Ça, on le demande pour vraiment nous rendre justice. Parce qu'on a besoin de ça. Pour nous rendre justice, on a besoin de ça. Le renflouement du bateau, on a besoin de ça. Et vraiment, qu'est-ce qu'il nous casse ? Qu'est-ce qui est dans le bateau et qu'il ne veut pas vraiment renflouer ce bateau ? On le demande. On veut que vraiment ce bateau soit renfloué. Ça, on le demande. Au-delà de ça, 20 milliards qui nous ont été attribués par le président de l'Afrique, Maki Abdelayvat, il reste dans les comptes 6 milliards. Au-delà qu'il y a 800, il y a 862 millions 400 et quelques. Que nous avons demandé. Parce que nous voulons vraiment être autonomes. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que on est resté jusqu'à dimanche. Aucun fonds de soutien n'est arrivé à l'association. Aucun fonds de soutien n'est arrivé à l'association. C'est dire que l'État n'a pas participé à ce 20e anniversaire. Mais absolument rien du tout. On va aller à l'aéroport pour accueillir les autorités. C'est ça, le ministre des Forces armées. Pendant combien de temps ? Depuis Maki Abdelayvat, c'est le ministre des Forces armées. Mais ça, c'est un manque de respect, de considération. On a dit, oui, fort. Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui pour commémorer ce l'offrage ? Comme d'habitude, nous allons vers le cimetière de Cantel pour aller voir et vraiment prier pour les morts et disparus qui sont enterrés. Et en plus de ça, nous allons aller les accueillir et nous allons aller au port. Le discours sera prononcé par le porte-parole de l'association Boubacarba qui sera à la turbine pour accueillir. Bon, il y a un comprom. On est ça. Il va le prononcer. Et le reste maintenant, nous, quand ils vont nous accueillir à la gouvernance, on me donnera la parole pour les parler. Et vraiment, il y a des manquements qu'il y a et vraiment qui nous égratinent de cœur. Alors, M. Keita, pourquoi vous tenez au renflement du bateau ? Qu'est-ce que cela va changer pour vous ? Mais pourquoi ? Nous voulons faire notre deuil. L'Atlantique, notre naufrage. Mais, écoutez, on a renfouillé tout au début du naufrage. Tout au début du naufrage, l'Union Européenne a dit qu'ils sont prêts à le renfouiller. Mais l'État a refusé. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Mais il y a beaucoup de choses dans ce bateau. On a même à dire que... Beaucoup de choses comme quoi ? Il y a eu des trafics d'armes dans ce bateau. Beaucoup de choses comme quoi ? Beaucoup de choses comme quoi ? Vous faites allusion à quoi ? Mais je dis qu'on a même dit qu'il y a même des trafics d'armes dans ce bateau-là. Mais il y a eu beaucoup de choses et c'est extraordinaire. Mais si nous qui demandons le renfouillement, eux, ils n'ont pas des ans, ils ont perdu. Vous avez entendu le procureur au moment du naufrage ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà, le seul responsable de ce naufrage est le commandant du bateau. Mais c'est archi faux. Le commandant du bateau a eu à vouloir dénoncer le moteur qui est tombé en panne lors du voyage illégal. Ils l'ont menacé, il a fait la reculade. Mais ce qui était à bord, le ministre des forces armées et de l'intérieur, autant pour moi, et des transports, pourquoi ils n'ont pas voulu dire l'habilité aux populations qui étaient venues à l'accueil ? Mais ils sont responsables. Et c'est celui qui a vendu le piste de billets ? Mais écoutez, on donne des exemples patents. Ça, c'est sûr. La gouvernance, est-ce qu'on n'a pas vu son avion de commandement qui était tombé en panne ? Il a mis 17 milliards. Et l'avion n'a pris jamais les jets. Il refuse de mettre moins de 2 milliards pour changer les deux moteurs. Mais je dis qu'il y a des coupables. Nous demandons la réécute du dossier. Ça, on les insiste. Qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas. Quelqu'un d'autre sera là pour le faire. Dossier classé sans suite, vous espérez toujours que le procès soit rouvert et que des victimes soient désignées ? Je dis qu'il a classé sans suite. En Europe, c'est classé. Le président actuel était dans le gouvernement de Ouad et il a participé à tout. Voilà. Ouad n'a pas voulu, lui, il n'a pas voulu. S'il quitte ici, personne d'autre le fera. Nous demandons ça. La réouverture du dossier. Mais il faut que le dossier soit rendu. Nous venons juste que ça soit rendu. Et que la vérité éclate. C'est tout ce que l'on demande. C'est-à-dire que vous allez continuer la bataille judiciaire ? Mais bien entendu, nous allons continuer et on le diagnose fort et bien. Ça, on le dit et on le dit haut et fort. Que pensez-vous de cela ? Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise ? Qu'est-ce que l'on se taise ? Mais on ne sera jamais complice de l'État du Sénégal et quoi qu'on puisse dire. Voilà la situation de fait. Alors aujourd'hui, 20 ans après, M. Keita, comment ces familles vivent ce naufrage ? La douleur est toujours vive ou vous arrivez quand même à vaincre ces souvenirs, ces souvenirs tristes de ce que c'était patient ? Mais dans la difficulté et dans la souffrance, comment pouvez-vous quelqu'un qui prend un bateau, ces familles l'attendent à Dakar et on nous cache la vérité pendant des heures. C'est après qu'on a su que le bateau est naufragé et tous sont morts et portés disparus. Mais voyez-vous que c'est cette douleur-là. Vous voyez ce qu'il y a ? Pour compenser ce douleur-là, on est reçu par Abdoulaye Wad. D'abord, Idrissasek. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? On a 5 millions à donner, à prendre ou à laisser. C'est un manque de respect considérable. Et après qu'on a été reçu par Abdoulaye Wad, et on le dit clairement, nous n'avons imposé aucune somme à Abdoulaye Wad, on lui a dit prenez ce qui vous plaît. C'est lui qui a proposé les 20 milliards et on a dit oui. Et par contre, c'est comme ça que cela se passe. Mais ça ne veut pas dire que, ayant reçu des indemnisations, par convenance, qu'on se met à dire oui, c'est bon, faites ce que vous voulez. On ne l'accepte pas. On demande juste ce que sera rendu, le remplacement du bateau, on le demande. Et on continuera toujours. Et nous voulons notre indépendance. Qu'il nous sorte l'argent qui est dans les comptes, et je viens de vous le dire. Ça appartient aux familles, ça n'appartient pas à l'État du Sénégal. Maintenant, je vais vous poser une toute dernière question, et c'est pour retourner 20 ans en arrière. Vous avez perdu vos enfants dans ce bateau, dans ce naufrage. Pouvez-vous nous dire comment vous aviez appris l'information, comment vous aviez vécu tout ça ? Bon, écoutez, moi, je suis, en tant que policier, j'ai été affecté en 1973 à Zygenshore. Et c'est en 77 que j'ai épousé ma femme qui est Yola. Et c'est tellement, nous sommes d'ailleurs chez mes beaux-parents, qui ne sont plus en vie. Alors, Kibu Keita, Ibrahim Keita, l'aîné est né en 78, et celui qui suit, c'est Ibrahim qui est né en 79. Alors, maintenant, j'avais dit qu'ils restent à Zygenshore pour connaître leurs études. J'étais ferme dans ces conditions. Donc, moi-même, je suis laissé plus de 10 ans sans les voir. La dernière fois que je les ai entendus, j'étais en indisponibilité en Italie, et alors, ils m'ont appelé le jour de la Tomaski, et on a échangé. Mais c'est terminé. Et quand il y a ce naufrage, en sortant de l'entreprise où je travaille, on m'a appelé au téléphone pour me dire, « Monsieur Keita, vous savez ce qui s'est passé ? » Ah non, le bateau est naufragé, et vos enfants sont portés du soir. Mais le premier mot que j'ai dit, « Alhamdulillah, il est allé à l'élimine, il y a le yam, 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 il yam, il y a le yam, il yam, il yam, il yam, il yam, il yam, il y a des gens qui ont besoin d'un suivi psychologique jusqu'à présent, mais ils ont été abandonnés, on ne parle pas d'eux. Mais c'est quoi ? Aujourd'hui, quand il y a vraiment une célébration de naufrage, il y a Ziegenchor qui a perdu plus que tout le monde. Mais nous, il doit prendre en compte toutes les... Parce que la situation, c'est une décentralisation. C'est à Saint-Louis, c'est à Durbel, c'est à Louga, c'est à Matam, partout, il y a des familles. Mais pourquoi il ne pense qu'à Ziegenchor, oublier les autres ? Le soutien doit être à partir, de partout. Et vraiment, l'État du Sénégal, vraiment, nous a... Vraiment, il nous possède à l'oublier et ce qu'il cherche, nous n'oublierons jamais et nous allons continuer le combat. Merci, M. Keïta. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wall-Off de l'entretien. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que c'était Cheikh Na Keïta. Il est le président de l'association des familles de victimes du YOLA. Il est aussi brigadier-chef à la retraite et président de l'Association nationale des policiers à la retraite.